bonjour ça va après comment allez-vous et bien nous on va bien il est 11h33 à part que quelqu'un m'a appelé très tard hier soir en me disant félicitations pour la réallocation des 75 millions d'euros en fait c'est de l'argent qui n'avait pas encore été dépensé qui ont été réalloués au covid 19 pour l'afrique subsaharienne je crois qu'on parle de 2 milliards et puis la tunisie et les autres et puis quelqu'un d'autre m'a appelé et il m'a dit monsieur Hachimi est ce que vous croyez que c'est assez et en fait je crois qu'il ya deux choses il faut comprendre en fait c'est de l'argent qui n'avait pas encore été dépensé donc ça c'est la première des choses c'est pas une aide c'est pas non c'est une réallocation des fonds vers la lutte contre le corot corona et donc le covid 19 alors je vais vous raconter une histoire quand même parce que c'est important en arabe saoudite un jour donc le prince ben selman a invité tous les hommes d'affaires dans un grand hôtel et dans ce grand hôtel tous les hommes d'affaires c'est un hôtel 5 étoiles était très très bien traité et tout eh bien ils se sont décidés à faire des grands chèques et ils ont donné beaucoup d'argent pour l'arabe saoudite et ça a été une question réglée et on a pu lever ils ont pu lever je veux dire pour leur économie pas mal d'argent quelqu'un m'a rappelé que à peu près un monsieur qui est en prison en ce moment avait acheté à barcelone un hôtel qui a une valeur aussi de 80 millions d'euros et donc la question se posait puisqu'on est en train de chercher tout cet argent pourquoi on n'invite pas tous nos hommes d'affaires dans un grand hôtel avec un bon repas avec apprenant peut-être le shératon je connais bien un shératon club d'épins et puis alors là la levée de fonds serait extraordinaire parce qu'à ce moment là tous les hommes d'affaires au lieu d'être dans des lieux où ils ne vont pas envie d'y être peut-être que à ce moment là ils sortiraient l'échec je précise bien sûr que je soutiens l'initiative du président abdelmadji teboun qui avait dit pendant la campagne eh bien moi je sais où sont les fonds et donc je suis sûr et je suis certain que si abdelmadji teboun avait invité et l'inviter ces gens là tous ces hommes d'affaires aujourd'hui dans ce grand hôtel à manger et à séjourner peut-être que à ce moment là on aurait des grands chèques parce que une personne même pharaon aujourd'hui ne peut pas acheter le remède et bien peut-être que avant de mourir les personnes feraient des grands chèques pour pouvoir aider l'algérie qui en a besoin qui a besoin de relancer l'économie nous on parle de 10 milliards pour relancer les structures privées on parle pas de payer les salaires des des je vais dire des cadres en algérie non on parle de 10 milliards qu'on recherche pour relancer l'économie le secteur privé hier j'ai eu une enfin un entretien d'une demi-heure avec une des personnalités que je respecte le plus qui était la tête du secteur des pme pmi et qui m'a dit oui on y croit oui on y croit à tous les projets qui ont été initiés depuis le début la seule chose c'est qu'à chaque fois que les projets ont été initiés dans le secteur privé et bien c'est logique en sort d'une période de communisme à l'époque et donc le secteur privé a toujours été vu dans les pays communistes ex communistes on va dire comme un secteur de danger et bien si le secteur médical était privé on est sûr aujourd'hui qu'on serait pas dans cette situation donc peut-être que avec cette réallocation 75 millions d'euros et bien on ira vers des start-up on ira vers de l'investissement dans le covi 19 et puis on arrêtera d'importer je félicite la décision qui a été prise par rapport à son atrac de baisser de 14 milliards de dollars à 7 milliards de dollars les dépenses et investissements pour éviter que je vais dire les fonds qui sont notre épargne en devise ne partent mais de l'autre côté je pense qu'aujourd'hui il faut aller vers toutes les initiatives qui pourraient développer le secteur des pme pmi je rappelle ici en belgique peut-être que le gouvernement est pauvre mais la population à peu près 250 milliards d'euros d'épargne ce qui est extraordinaire pour une relance une start up c'est une entreprise qui réussit ce n'est pas une entreprise qui est là pour dépenser à l'époque oui on était à la tête de l'ansèche on avait réussi à faire une fédération des entrepreneurs de l'ansèche mais malheureusement on est passé du chef du gouvernement au ministère de la solidarité voilà il faut qu'on arrête en algérie de penser que tout est en aide la solidarité pour acheter le temps non il faut qu'on passe vers l'investissement vers la rentabilité et puis on a un marché extraordinaire on a nos voisins on à l'afrique et puis ensuite on a la coopération avec les autres pays donc j'espère que ces 75 millions c'est 75 millions iront là où ils doivent aller c'est à dire dans la recherche dans l'aide au développement dans l'accompagnement des entreprises médicales dans les projets comme les nôtres pourquoi pas puisque le nôtre c'est de réaliser au plus rapidement possible avec tous nos amis un test de dépistage pour faire un screening et pour pouvoir mettre les personnes qui ne sont pas malades au travail et puis les autres et bien de voir donc la personne qui m'a appelé en me disant ma bloc non non je rappellerai qu'un footballeur a donné 40 millions déjà et puis je salue et je demande à dieu qu'ils enrichissent encore plus le patron de twitter qui viennent de donner un milliard pour la lutte je crois que sa fortune était à trois milliards quelque chose il a donné un milliard donc si nos grandes fortunes en algérie et bien donne un peu plus ou alors sont invités à un hôtel pour pouvoir vous savez en états unis font comme ça ils vendent dans les hôtels ils font des galas et puis chacun fait un chèque et puis ça permet d'aider la cause de l'autre côté à tous les anciens universitaires si vous êtes sorti vous avez été qualifié par l'algérie vous avez été formé par l'algérie et bien c'est le moment de rendre à l'algérie ce qu'elle vous a aidé pourquoi parce que oui dans les universités américaines quand vous êtes sorti d'une grande université les universités sont financées par les étudiants parce que c'est eux qui ont profité de ces études c'est eux qui ont gagné de l'argent grâce à ces études et donc il faut être solidaire et c'est comme ça qu'on développe les universités ce n'est pas en créant des bâtiments et puis en attendant que les élèves viennent passer leur temps donc voilà la précision qui est faite par rapport à l'annonce des 75 millions d'euros des 75 millions d'euros qui ont été réalloués pour l'algérie on remercie ce geste maintenant nous demandons une bonne gouvernance nous demandons que ces fonds soient aussi profitables pour la société civile pour la recherche médicale parce que l'algérie n'a pas besoin de ses 75 millions mais quand réalloue ces fonds à des bonnes initiatives de la bonne gouvernance de la bonne gestion nous avons les compétences nous avons les partenaires et je crois que nous pourrions aider monsieur teboune à la réalisation d'un rêve une unité maghrébine une unité africaine une unité internationale dans la lutte contre ce corona 19 donc ce co vide 19 voilà c'était amin hachemi à peu près donc il est 11h40 je vous donne rendez vous à 13h pour parler de la tunisie puisque nos amis tunisiens en souhaitaient en souhaitait encore reprendre la parole c'est une urgence aussi pour la tunisie et on espère aussi que les hommes d'affaires tunisiens se regroupent dans un hôtel autour d'un bon repas comme en arabie saoudite et que tout le monde fasse un chèque pour pouvoir sauver la tunisie aussi nos frères car si il ya les salaires qui arrivent mais il ya aussi la vie qui continue et la vie de ces pauvres qui sont dans les villages la vie de ces chômeurs qui attendent un de l'emploi et puis penser à ce secteur touristique qui va être sinistré hier nous avons fait un appel peut-être que nous les algériens et bien sera aussi notre destination cet été mais une condition une seule condition c'est qu'au lieu de dépenser 40 millions en euros dans la communication pour le tourisme et bien investissez et baisser les prix pour nos amis algériens vos voisins au revoir